Musique 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 Pour le maquillage d'aujourd'hui je me suis inspirée d'un make-up que j'ai vu sur Billie Eilish vous savez c'est, je sais pas si c'est une pochette d'album ou juste un visuel où elle a le visage séparé en deux donc pour cette partie là c'est inspiré de ça et puis pour l'intérieur j'ai fait un robot j'ai hésité à faire un alien mais finalement voilà j'ai fait un robot il n'y a pas vraiment de raison particulière finalement mais je trouvais que ça allait bien avec l'ambiance globale du make-up donc j'espère que ça va vous plaire et je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait je vais commencer par créer mon faux visage donc je vais faire mon mélange pour créer ma gélatine donc je mets 40 g de gélatine en poudre ensuite je mélange avec 40 g de glycérine liquide je mélange jusqu'à l'obtention d'une pâte un petit peu grumeleuse et ensuite je vais la délier avec 50 ml d'eau et je mélange bien jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse ensuite je vais la mettre au micro-ondes ça prend assez vite donc je vous conseille de vraiment regarder moi je mets environ 30 secondes je vais donc prendre le moule de mon visage en silicone je vais y mettre un petit peu de talc pour éviter ensuite que la gélatine adhère et je viens mettre mon mélange dans le moule et ensuite je vais vraiment faire tourner le moule pour que la substance se mette vraiment tout autour il faut vraiment faire ça tout le temps jusqu'à ce que la gélatine sèche ça prend environ je dirais 5 minutes je pense et ensuite je la laisse reposer et refroidir pendant environ 30 minutes une fois qu'elle est bien sèche je vais mettre un petit peu de talc pour enlever un petit peu le brillant et surtout le collant parce que c'est quand même quelque chose qui reste assez collant et ensuite je vais tout simplement démouler pour enlever mon faux visage c'est vraiment facile à démouler je vais ensuite venir le couper en deux donc pour ça je vais prendre un scalpel alors vous pouvez prendre un cutter aussi mais il faut vraiment quelque chose qui coupe très très bien prenez pas une paire de ciseaux parce que vous allez avoir quelque chose d'irrégulier il faut vraiment que ce soit tranché très net et ensuite je vais tout simplement venir maquiller le visage avec un maquillage entre guillemets classique donc je vais mettre les produits que j'ai l'habitude de mettre sur mon teint rien de bien nouveau je trouve que le plus dur ce sont les sourcils parce qu'on les voit pas très bien et enfin je sais pas moi j'ai vraiment du mal à les faire surtout que j'ai vraiment des os très prononcés donc je trouve qu'ils sont jamais droits et puis je vais coller des faux cils etc vraiment au maximum pour que ça ressemble à mon visage naturel et ensuite sur la tranche je vais peindre en rouge avec ma palette de fard à alcool voilà tout simplement je trouve que c'est plus simple avec une palette de fard à alcool mais vous pouvez utiliser autre chose je vais donc passer au maquillage et pour commencer je vais cacher mes sourcils et mettre des lentilles sclera noir et blanche ensuite je vais venir tracer rapidement avec un crayon beige l'endroit où je vais coller mon masque après c'est juste pour pas trop déborder avec le make-up mais si vous le faites pas c'est pas grave et je vais donc commencer avec du fard gras gris au niveau de la zone de mon visage qui restera apparente donc je vais vraiment recouvrir l'ensemble de mon visage je vous conseille de prendre une éponge que vous aimez pas trop parce qu'en fait le fard gras ça part quasiment jamais enfin ça part jamais en fait des éponges donc vous allez vraiment la salir donc vraiment prenez une éponge pas chère ou une éponge que vous aimez pas quoi ensuite pour apporter un petit peu de contraste au visage parce que là c'est un peu plat je vais appliquer un petit peu de fard gras blanc au niveau des zones que je veux highlighter et ensuite je vais poudrer avec une poudre blanche alors là je vous conseille d'en mettre énormément de la poudre parce que le fard gras ça boit beaucoup 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 et ensuite j'enlève l'excédent avec un gros pinceau pour éviter les petites taches de poudre je prends mon ombre black star noir de chez By Terry que vous avez beaucoup vu l'année dernière pendant la série Halloween et je pense que vous allez le voir beaucoup encore dans cette série donc je m'en sers pour faire la base de mon smoky je vais faire un smoky au niveau de mes yeux pour rester à la simplicité donc à chaque fois que je pose le crayon avant qu'il soit sec je le dégrade un petit peu et ensuite par dessus cette base je vais appliquer du fard à paupières noir donc pour ma part ce sera le balade prouve de chez Sugar Peel et pareil je vais venir le dégrader pour pas que ce soit trop net enfin que ça fasse pas de rond noir quoi pour bien noircir le radé cil je vais utiliser un liner donc moi j'ai pris le Better Than Sex de chez Too Faced mais peu importe j'ai utilisé mon mélange habituel que je fais pour le liner donc la crème waterproof jet de chez Anastasia avec une goutte de Duraline de chez Inglot pour le fluidifier et rendre la matière un petit peu plus facile à travailler et là je vais faire les lignes robotiques sur mon visage donc pour commencer je vais vraiment les tracer genre un peu vite fait les traits sont pas hyper nets, hyper précis mais l'important à cette étape c'est de faire quelque chose d'un petit peu symétrique donc c'est pas hyper hyper facile si vous avez peur de vous rater prenez un petit pinceau avec un peu de fard noir et essayez d'esquisser comme si vous faisiez une esquisse au crayon gris avant de faire votre dessin au fôtre noir mais moi j'avais trop la flemme donc du coup j'ai fait directement avec le liner c'est pas hyper symétrique vous aurez de toute façon jamais quelque chose d'hyper symétrique mais ça passe et après une fois que toutes mes lignes seront faites je vais venir les repasser par dessus pour vraiment les rendre un petit peu plus régulières une fois que les lignes sont faites je vais venir donner un petit peu de contraste et de volume à ces parties métalliques donc pour commencer je vais appliquer un fard à paupières blanc donc pour ma part ce sera le taco de chez Sugar Peel et ensuite je vais ajouter encore un petit peu de fard noir donc pareil que tout à l'heure le bulletproof de chez Sugar Peel et je vais le mettre vraiment vous voyez assez proche des lignes noires pour que ça fasse un espèce d'aspect volumineux pas volumineux mais plutôt relief bref je pense que vous avez compris je prends ensuite la poudre de métal argent de chez Grave Tobian que je vais utiliser sèche vous pouvez aussi la mouiller si vous voulez vraiment un aspect métal liquide mais pour le maquillage là ça n'avait aucun intérêt donc je l'utilise sèche et je vais l'appliquer un petit peu au centre de chaque partie métallique pour du coup rendre l'aspect robotique un petit peu plus présent avec mon liner de tout à l'heure de chez Too Faced je vais dessiner des petits ronds qui représenteront les boulons donc j'en fais un petit peu par ci par là je regarde un petit peu pour que ce soit équilibré et pour terminer j'applique un petit peu de fard gras blanc vraiment juxtaposé à certaines lignes noires pour encore une fois apporter un petit peu de relief et la surprise j'utilise le Zéro de chez Sugar Peel pareil je pense que vous allez le voir énormément dans mes looks cette année encore donc je vais l'appliquer sur mes lèvres j'applique mes fossiles et je vais passer au collage du masque donc je vais utiliser pour ça de la colle Pro Z c'est une colle contact donc il faut que vous mettiez de la colle sur les deux surfaces qui vont être collées ensemble et attendre qu'elle soit sèche donc qu'elle soit transparente avant de venir coller l'autre partie pour appliquer la colle prenez toujours un coton tige et non un pinceau parce que ce sera impossible à nettoyer et ensuite j'ai acheté deux perruques donc une orange et une violette que j'ai séparé en deux en fait pour reprendre la couleur de mes cheveux naturels et puis je vais coller une moitié violette du côté violet et puis une moitié orange du côté orange c'était extrêmement chiant à faire et voilà le résultat bon aujourd'hui je vais pas sortir non plus parce qu'on est dimanche voilà on est dimanche 8 septembre 8 septembre je vais vous montrer j'ai rangé un petit peu mon appartement bon là par contre ce côté là c'est complètement le chantier les perruques que j'ai découpées là c'est des produits qu'il faut que je range enfin bref là des trucs pour Halloween que j'ai pas encore utilisé enfin bref c'est le bazar mais ça c'est tous les jours et puis il faut ranger pour le lendemain c'est super et vous voyez j'ai jeté tous les cartons je me suis motivée j'ai mis les perruques ici par contre donc j'ai pris en photo tous les produits si ça vous intéresse mais je les ai pas encore rangés il faut que je trie ce que je vais garder et ce que je vais donner et là c'est juste des affaires parce que j'avais du retard dans mes machines donc j'ai séparé le noir et les couleurs et puis je vais faire ma machine et puis là ça va rester comme ça pendant tout Halloween puisque là alors c'est les cartons que je dois envoyer à mes parents là c'est mon carton pour faire la peinture parce que je vais sûrement refaire de la peinture là c'est tout ce que je dois trier pour savoir si je garde ou si je mets en concours là comme je vous dis c'est tous les concours là c'est mon plan de travail pour les petits trucs de DIY et puis là c'est tout mes affaires de maquillage quand je maquille à l'extérieur pour mes masterclass etc c'est vraiment dommage que je sorte pas la lentille elle commence à me faire chier en fait je l'ai mise mais avec une bulle d'air donc depuis tout à l'heure ça me fait hyper mal j'ai un colis à donner à ma voisine je pense que je vais y aller j'ai essayé d'y aller hier et avant-hier mais elle était pas là donc on va voir elle est nouvelle dans l'immeuble alors je pense qu'elle va être super contente si elle ouvre bienvenue dans l'immeuble bon et bah écoutez il y a personne encore une fois quel dommage alors ça maintenant il faut tout enlever ohlala je crois que j'ai jamais mis autant de temps à faire mes cheveux pour un maquillage Halloween oh non ça a collé dans mes cheveux oh non oh non je suis sûre j'en ai dans mes cheveux là aussi oh non oh non ça ça me fait chier heureusement que j'ai plus de duvet sur le visage je sais pas comment je vais enlever ça moi j'espère que ce maquillage vous a plu n'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et puis je vous dis à demain rendez-vous 18h sur ma chaîne pour un nouveau maquillage Halloween ce sera le cas tous les jours jusqu'au 31 octobre je en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui vont quotidiennement sur Utip ça me fait énormément plaisir et surtout ça m'aide beaucoup donc merci beaucoup à vous et je vous dis à demain Musique Musique Sous-titrage ST' 501